Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, bien chers enfants qui êtes ici et qui m'écoutez, tout à fait au début de l'Épitre, Saint Paul utilise une image qui est très facile à comprendre pour nous dire de devenir des saints. Enfin, il nous dit, revêtez-vous, prenez un vêtement de viscère de miséricorde. Il rajoute même de bonté, d'humilité, de modestie, de patience. Il pourrait rajouter énormément de vertu. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il faut prendre ça sur nous comme on enfile un vêtement, et un vêtement qui viendrait couvrir notre âme, qui viendrait à l'intérieur de notre âme. Parce que, surtout vous, l'ouveteau, l'ouvette, qui êtes en uniforme, vous parlez d'un vêtement, ça veut dire quelque chose. Vous savez que derrière le vêtement, il y a le cœur. Un vêtement, ça pourrait être une façade, ça pourrait être juste une vitrine. Vous arrivez quelquefois devant des magasins où il y a des vêtements stupides qu'on vous propose de vendre, mais ça ne prouve rien, aucune intelligence. Alors que, vous particulièrement, qui portez un uniforme, et c'est vrai pour bien d'autres personnes, le vêtement montre une beauté qui est celle de votre cœur. Et pourquoi saint Paul parle-t-il ? C'est saint Paul qui a choisi de parler du vêtement. Parce que, quand quelqu'un approche, même de loin, le vêtement, c'est la première chose qu'on voit. C'est le premier signe. C'est le premier élément par lequel on connaît le prochain. Il est tellement important, le vêtement, qu'on le voit même plus que les yeux ou que le bout de votre nez. On le voit, le vêtement, tout de suite. Et alors, donc, le vêtement, il est comme un signe, il explique quelque chose, il montre quelque chose. Il est, en somme, l'image de vous-même. Là, je m'adressais à vous, louveteau ou louvette, vous avez derrière les louveteau et louvette tout un idéal, une promesse, des activités. Vous vous présentez comme ça dans la rue, on sait ce que vous êtes, on sait ce que vous faites. Et on sait quel est l'idéal de votre cœur. Moi, en ce moment, je porte un vêtement, un vêtement spécial que je ne porte pas à tout instant. Je porte un vêtement sacerdotal, parce que je célèbre la messe. Et immédiatement, on sait ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand le prêtre rentre où il sort, quand le prêtre est en noir qui traverse l'église, il ne se produit rien. Mais quand le prêtre est en rendement, vous voyez que les têtes s'inclinent. Car le vêtement signifie ce que je suis en train de faire en tant que prêtre, d'offrir le sacrifice de Jésus. Alors là, pour ça, on a du respect. Et pour cette raison-là, on incline la tête. Donc, vous voyez, le vêtement montre bien quelque chose de nous-mêmes. Puis, en même temps, il montre quelque chose qu'on veut devenir. Parce qu'on n'est jamais parfait. Je vous parlais du vêtement du prêtre qui offre la messe. Même le prêtre n'est pas parfait. Donc, il va essayer de se rendre parfait comme la messe de Jésus. Et porter le vêtement, ça lui rappelle qu'il faut qu'il soit parfait comme la messe de Jésus. Comme vous, Louveteau, vous portez un uniforme et ça vous rappelle qu'il faut que vous soyez parfait comme la promesse que vous avez faite, comme les efforts que vous voulez faire pour votre idéal. Donc, en fait, ça lui, le vêtement, il est un signe pour tout le monde. Il rappelle tout à tout le monde. Et puis, en même temps, ça signifie le respect qu'on porte aux autres. Parce que par le vêtement, on montre aux autres qu'on veut apporter une richesse, une grandeur et on veut la montrer. Donc, ça véritablement se signe. En somme, vous savez, c'est l'équivalent d'un drapeau. Quand on voit arriver de loin un drapeau, on dit, tiens, il y a tel genre qui arrive, on dit telle armée qui arrive, il va y avoir telle cérémonie ou il y a telle troupe scoute qui arrive. On voit un drapeau. Et en réalité, notre vêtement, c'est notre petit drapeau à nous. C'est pour dire, nous arrivons et nous signifions telle chose, nous avons telle qualité. Quand on voit passer un prêtre dans la rue avec sa soutane, c'est son drapeau. On sait qu'il est consacré à Dieu. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas que l'habit ecclésiastique, il y a l'habit de tout le monde. Et quelquefois, il y en a qui portent l'inverse d'un drapeau, qui en ont l'intention. Il existe ce qu'on appellerait la désinvolture vestimentaire. Vous avez des gens, vous vous souvenez, il y a quelques années, un monsieur qui pourtant était toute la semaine bien habillé, très chic, etc., et qui voulait en plus, et qui devait probablement gagner beaucoup d'argent, quelqu'un qui avait une belle place dans une entreprise. Quand il venait à la messe, il fallait absolument qu'il soit en jean et en polo débraillé. Et en fait, il le voulait. Pour moi, c'était un drapeau. Ça voulait dire, moi, le bon Dieu, je n'ai pas besoin de le traiter plus que ça. Quand je vais à la banque pour gagner de l'argent, je me mets une cravate et je m'habille en beau. Et pour le bon Dieu, ça n'a pas d'importance. C'est dommage, mais dans son cœur, c'était un mauvais drapeau. C'était un signe de désinvolture. C'est pour ça, vous voyez que ça a de l'importance. Et en fait, le vêtement a beaucoup de rôles. Il a beaucoup de rôles. En fait, on lui en trouve trois. Celui de couvrir la pudeur, celui d'aider notre pauvreté et celui de donner la beauté. Il couvre la pudeur, c'est-à-dire qu'il retient du péché. Il est comme quelque chose qui nous donne une beauté de l'âme. Avant le péché originel, et s'il n'y avait pas eu de péché originel, il n'y aurait pas été nécessaire de porter un vêtement. Mais maintenant, par le vêtement, on protège la pureté. Et c'est véritablement quelque chose qui est nécessaire pour nous. Ça protège totalement la vertu à l'intérieur de notre âme. Et là aussi, je reprends le même exemple que ce monsieur qui ne voulait pas bien s'habiller pour aller à la messe. Il y a des femmes qui ne veulent pas bien s'habiller. Elles sont toujours habillées à des jupes trop courtes. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ? Elles veulent dire « Votre pureté ne m'intéresse pas. Ce que vous demandez pour la pureté ne m'intéresse pas. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Je le sais malgré le bon Dieu. Je le sais malgré l'Église. Je le sais malgré les tentations de tout le monde. Donc, je n'en ai rien à faire. » C'est exactement le même signe. Et donc, tout le monde sait quand on voit arriver quelqu'un qu'elle a le virus de l'impureté dans le cœur quand elle est mal habillée. Le virus y est. On ne sait pas s'il a donné beaucoup de symptômes, mais il y a le virus. C'est certain. Donc, vous voyez, le vêtement, il a cette qualité d'être un signe de notre pudeur et donc, plus globalement, de notre vertu. D'autre part, l'habit, il sert aussi d'instrument pour nous protéger. Il nous protège du chaud, il nous protège du froid, il nous protège de choses qu'on peut recevoir, il nous protège. Finalement, il est aussi une protection parce que nous sommes des gens pauvres. Et de la même façon, quand saint Paul vous dit qu'il faut revêtir un vêtement avec des vertus, c'est bien parce que c'est une protection et c'est une aide. C'est une aide pour tout ce que nous avons à faire. Si vous avez ces vertus dont parle saint Paul, la bonté, l'humilité, la modestie, la patience, alors vous êtes comme protégé du monde et vous êtes capable de faire beaucoup plus pour l'amour du bon Dieu. Et puis, il est un dernier point, il est un dernier point qui est tout à fait vrai, mais là, je serais peut-être plus compris des louvettes que des louveteaux, c'est que l'habit permet de rendre beau. Ça permet de rendre beau. Et la beauté, c'est une image aussi de notre âme. La beauté, vous voyez, quand vous avez été baptisé, on vous a porté sur les fonds bâtissements et au moment où vous venez d'être baptisé, on vous impose symboliquement un vêtement blanc ou au moins une capuche blanche parce qu'en général, le bébé est déjà en blanc. Et qu'est-ce que l'on vous dit ? Gardez sans reproche la grâce de votre baptême. Donc, en fait, on vous a donné un habit blanc, on vous a donné un habit de splendeur et on vous dit maintenant, faites attention, restez beau jusqu'à la fin de votre vie. Restez avec cette beauté de l'âme jusqu'à la fin de votre vie car cette beauté est un marque de grâce, de pureté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Notre âme, nous, pauvres petites créatures, ne serions pas bien beaux pour le bon Dieu. Mais par contre, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit rend notre âme belle. Il la décore. Il la rend avec ses vertus, avec son travail, avec sa charité, il la rend belle. Et donc, c'est très important, vous voyez, d'avoir cet habit intérieur, parce que l'habit extérieur, il montre l'habit intérieur. Et vous remarquerez que quand Jésus a voulu expier nos péchés, au 10e, à la 10e station, on lui a retiré ses vêtements. Parce qu'on lui a retiré ses vêtements pour essayer de lui faire une injure, pour essayer de lui faire une injure à sa beauté, à sa grandeur, à sa splendeur. Et Jésus est descendu jusqu'à cette humilité-là, parce qu'il voulait expier tous nos péchés. Mais c'est encore sur le vêtement que ça porte, sur ce signe de noblesse. Et on voulait, parce que Jésus voulait souffrir pour nous, il voulait qu'on se moque un peu de cette beauté qu'il avait. Il a accepté qu'on se moque de sa noblesse et de sa grandeur. Alors, vous voyez, dans notre cœur, considérons que ce vêtement est extrêmement important. Il est important parce que ce n'est pas seulement un vêtement extérieur. Le vêtement extérieur, vous pouvez l'avoir, vous pouvez en changer. Mais en revanche, le vêtement intérieur, celui-là, il faut vraiment le construire. Comme le dit saint Paul, c'est par vos prières, c'est par vos sacrifices, c'est par vos efforts, c'est par votre idéal. Voilà quelles sont les manières de construire ce vêtement intérieur. Parce que comme pour Jésus, le vêtement extérieur, on peut vous l'arracher. Mais le vêtement de votre cœur, à l'intérieur, on ne peut pas vous l'arracher. C'est vous qui le construisez et c'est lui qui a sa beauté. Et celui-là, personne ne peut rien contre. Alors, il faut que vous restiez très attachés à ce vêtement intérieur, aux belles vertus que vous développez. Et un petit peu, quand vous êtes en train de demander à Dieu, Seigneur, rendez-moi patient, Seigneur, rendez-moi travailleur, Seigneur, rendez-moi pur. Quand on fait toutes ces demandes à Dieu, on les fait en lui disant, Seigneur, je voudrais que mon âme soit belle, qu'elle soit ornée, qu'elle soit revêtue de vertus. En fait, vous m'avez donné une âme, vous avez mis le début des beaux ornements, c'est la grâce. Et je voudrais que la grâce, maintenant, soit remplie de splendeur, remplie de lumière, remplie de beauté et de vertu. Vous voyez, à chaque fois que les joueurs voient une apparition, une apparition de la Vierge, par exemple, les gens disent toujours qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce qu'elle était belle et qu'est-ce qu'on aimerait la revoir. Et oui, c'est la beauté, c'est la beauté de la vertu, la beauté de la vertu de la Vierge. Alors confiez vos âmes à la Vierge et demandez qu'elle vous accorde ce que saint Paul réclame, que ce soit non seulement un habit extérieur qu'il y ait en vous, mais que l'habit de votre âme, celui des vertus, celui de la force, soit véritablement enraciné. Demandez à la Vierge qu'elle fasse de vous des saints et qu'on vous retrouve au ciel avec cette beauté d'une âme qui est parée, qui est entourée des éclats, de tous les efforts, de toutes les vertus, de tous les mérites de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaité. Sous-titrage Société Radio-Canada et du Père et du Père